Générique Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. En tant que porte-parole du gouvernement, vous aurez entre autres à cœur de défendre le plan hôpital qui a été présenté hier par le Premier ministre et Agnès Buzyn, qui est destinée à faire baisser la température chez les blouses blanches. C'est un enjeu important pour le gouvernement. C'est un effort conséquent. C'est surtout un enjeu important pour notre pays. C'est un plan qui est conséquent. Sera-t-il suffisant ? On va y venir. Mais d'abord une question sur le programme d'Emmanuel Macron qui fait une visite elle aussi importante, en tout cas en heure. Il va aujourd'hui et demain à Amiens, sa ville natale. On lui fait souvent le procès d'être déconnecté au président. Est-ce que le but c'est aussi de tenter de convaincre que non ? D'abord je pense que c'est un bien mauvais procès parce que tout au long de son action, à la fois en tant que ministre de l'économie et en tant que président de la République, il a apporté la démonstration qu'il avait évidemment non seulement de l'intérêt pour les territoires, mais qu'il agissait pour ces territoires. Moi j'ai été sa collaboratrice quand il était ministre de l'économie et nous n'avons eu de cesse de parcourir le pays là où il y avait des entreprises en difficulté dans les territoires. Donc je crois que c'est quelque chose qui lui tient à cœur de longue date. Ça lui tient à cœur d'aller à Amiens, donc sa ville natale. Ça risque d'être tendu peut-être avec les étudiants cet après-midi, sans doute avec les salariés de Whirlpool. Demain sur Whirlpool d'ailleurs, voilà ce qu'il confie ce matin au courrier Picard. On va sans doute voir une citation. Je suis venue en octobre 2017 avec un projet, celui de M. Decailleux. Comme eux, les salariés, j'y croyais. Comme eux, j'ai été déçue. C'est un échec. Je dois maintenant écouter les salariés et relancer le dossier. C'est un échec pour lui aussi. Écoutez, il faut être lucide. Il y a eu une entreprise, Whirlpool, qui était très en difficulté. On a fait des efforts considérables pour accompagner un repreneur. Le projet de ce repreneur n'a pas réussi. Donc oui, c'est un échec, mais ce n'est pas l'échec du président de la République. Ce n'est pas lui qui dirigeait cette entreprise, personnellement. L'État ne peut pas tout. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de se poser la question, est-ce qu'on met tout en œuvre pour que les choses soient possibles ? Et oui, dans le cas de Whirlpool et du site en particulier d'Amiens, nous avons tout mis en œuvre. On a accompagné, on a injecté y compris de l'argent public. Exactement. Mais il y a un salarié de Whirlpool qui nous disait ce matin sur LCI, le président n'a pas suivi le dossier. Il a lancé et effectivement il y a de l'argent qui a été débloqué. Le président, à titre personnel, ne suit pas tous les dossiers d'entreprise en difficulté de France. Vous vous en doutez bien. Est-ce que pour autant ça veut dire... Oui, il s'était engagé. Je reviendrai. D'ailleurs, c'est la preuve qu'il est revenu. Et le président de la République reçoit tous les jours le suivi de tas de sujets différents, que ce soit des sujets industriels ou que ce soit les sujets du reste de la politique de la nation. Donc vous dites qu'ils ne peuvent pas tout suivre personnellement, donc on ne peut pas lui faire ce reproche. Non mais je vous le dis, c'est une évidence que le président de la République ne suit pas chacun des dossiers d'entreprise en difficulté de toute la France au jour le jour. Il y a des équipes qui sont dédiées pour ça, au ministère de l'Industrie, il y a une secrétaire d'État, il y a des ministres pour cela. Donc c'est un mauvais procès qu'on lui fait quand on lui dit ça tout à l'heure. Évidemment que c'est un mauvais procès que de dire que le président de la République, tous les jours, n'a pas été avec le dirigeant de l'entreprise pour décider avec lui de ce qu'il fallait faire. Ça n'a absolument aucun sens. Au-delà de ça, c'est dit que dans ce type de dossier, est-ce que les gouvernements ne préfèrent pas parfois approuver des repreneurs qui se révèlent là, par exemple, comme des mauvais repreneurs, en tout cas pas solides, plutôt que d'être associés à un projet de fermeture forcément douloureux ? Écoutez, ça n'a jamais été, mais alors jamais, la manière de faire d'Emmanuel Macron, y compris quand il était ministre de l'Économie. Il a toujours considéré qu'il fallait avoir une préoccupation à la fois sur l'outil industriel, parce que quand on peut le préserver, il faut pouvoir le préserver, derrière c'est du savoir-faire. Il faut se préoccuper avant tout des individus. Quand on peut faire en sorte qu'ils continuent, qu'ils aient une poursuite d'activité dans l'entreprise, oui, il faut le promouvoir. Il y a une majorité d'individus qui sont encore sur le carreau, il va annoncer, il arrive avec quelque chose, ou il va simplement faire ce dialogue qu'il avait promis. Je ne suis pas collaboratrice du président de la République. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on a... D'ailleurs, je sais que nous n'avons pas de projet immédiat de reprise sur le site. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que notre préoccupation, c'est le parcours des individus. Donc c'est s'assurer qu'il puisse y avoir un rebond pour chacun de ceux qui, aujourd'hui, sont au tapis et n'ont pas d'emploi. C'est ça notre devoir vis-à-vis de ceux qui perdent un emploi. C'est faire en sorte qu'ils puissent en retrouver un. Et votre expérience aussi, depuis deux ans et demi, c'est une forme d'impuissance. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que depuis deux ans et demi, la France a ce qu'elle n'avait jamais fait depuis au moins une dizaine d'années, à recréer de l'emploi industriel. Donc oui, il y a des drames, oui, il y a des entreprises qui ferment, mais oui, on crée aussi de l'emploi industriel. Et ça n'était pas arrivé depuis bien trop longtemps dans notre pays. Ah oui, alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Jean-Christophe Ruffin, qui met souvent en scène son face-à-face avec le président, on rappelle député France Insoumise, d'autant qu'il est né lui aussi à Amiens, a lancé sur Facebook « Bienvenue Manu ». Il nargue le président. Écoutez, je pense que c'est un peu dans son habitude. On le connaît dans ses outrances, dans ses formes de happening divers et variés. C'est sa manière de faire de la politique, ce n'est pas forcément la mienne. Je le laisse à sa manière. D'ailleurs, c'est Jean-Christophe Ruffin. C'est Jean-Christophe Ruffin. C'est l'académicien qui me pardonne. – François Ruffin, vous dites que c'est son style, on le lui laisse, il n'y a pas de mal ? Est-ce que cette façon d'interpeller le président en permanence, encore une fois, d'installer une forme de dialogue très direct, il sera tout à l'heure à Amiens ? – Oui, bien sûr. – Il a appelé les Gilets jaunes, il a appelé les Whirlpools, il veut perturber la visite du président. – Mais je ne comprends même pas quel est l'intérêt de perturber la visite du président. Monsieur Ruffin a une tribune à l'Assemblée nationale, où il peut interpeller le gouvernement à tout instant en tant qu'élu de la République. C'est son droit le plus strict, puisque c'est un élu de l'opposition. Et donc, je ne vois pas du tout l'intérêt politique, si ce n'est de faire de l'agite propre, que de dire je vais interpeller ou perturber la visite du président de la République. Moi, j'ai toujours un dialogue républicain et respectueux avec tous les partis politiques et avec tous les députés. – Non, je ne dis pas que c'est anti-républicain, mais dire qu'on le fait, parce qu'on veut perturber la visite du président de la République, qui, quelque part, n'aurait pas le droit de se situer sur ce territoire-là et de venir en visite à Amiens, ce qui est le sous-entendu et le sous-jacent. – Il sous-entend que l'Emmanuel Macron n'est pas bien venu chez lui. – Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous perturbez une visite ? Si vous estimez que la visite est légitime, vous ne la perturbez pas. Donc si vous la perturbez, c'est qu'elle n'est pas légitime. Et donc, M. Ruffin estime que le président de la République n'est pas légitime à aller dans tous les territoires de France. – Il estime qu'il a des arrière-pensées électoralistes, il le conteste aussi, regardez. – Je veux dire, maintenant, pourquoi il vient en vrai ? Ce n'est pas pour la jeunesse à Amiens, ce n'est pas pour la citadelle. Il vient pour lancer la campagne des municipales. Parce que ça la foutrait mal de perdre dans sa ville natale, tu vois. – Voilà, il ramène cette visite à des intérêts électoralistes. – Donc, à partir de maintenant, compte tenu du fait qu'il y a des élections municipales partout en France, le président de la République n'aurait plus le droit de se déplacer en France. C'est absolument ridicule, vraiment totalement ridicule. Le président de la République se déplace sur des territoires, parfois pour mettre en valeur des politiques publiques, parfois pour aller à la rencontre des Français. C'est le cas qui va se poser à Amiens, puisqu'il rencontrera des étudiants. Et sans doute sera-t-il interprété sur les sujets de vie étudiante et de précarité, pardon, interpellé, pardon, sur les questions de vie étudiante et de précarité. Le président de la République est aux côtés des Français. Il apporte des solutions, il fait travailler à un gouvernement. Et tout ceci est parfaitement normal, n'en déplaise au député Ruffin. – Alors, ce qui est moins normal peut-être, c'est quand même ce 5 décembre, qui s'annonce comme un conflit dur avec un appel à la grève, qui est parti sur la contestation de la réforme des retraites. Et on voit qu'il y a des ralliements, des ralliements. C'est une épreuve pour le gouvernement ? – Moi, ce que je trouve d'abord étrange dans cet appel à la grève du 5 décembre, c'est qu'au fond, à ce stade, nous n'avons pas posé de projet de réforme. Nous avons édicté des principes. Nous sommes en ce moment dans une concertation et dans des négociations qui sont importantes avec les organisations syndicales. Je vais vous donner un petit chiffre. – Mais quand vous dites que c'est étrange, ça veut dire quoi, étrange ? – C'est étrange parce que moi, j'ai du mal à concevoir qu'on se batte contre une réforme dont on ne nous a pas encore présenté le contenu de manière détaillée. Parce que justement, ce contenu, il est en cours de négociation avec les organisations. Mais bien sûr que tout est sur la table. Tant que les négociations ne sont pas terminées et qu'il n'y a pas des arbitrages qui ont été pris par le gouvernement, par nature et par définition, tout est sur la table. – Je ne dis pas que je ne comprends pas l'inquiétude. Je comprends des inquiétudes dès lors qu'on a un changement profond de système, qu'on souhaite de l'universalité là où aujourd'hui il y a 42 régimes différents, qu'on souhaite plus d'équité là où aujourd'hui il y a de l'injustice dans le système. Donc oui, je comprends que devant un changement… – Alors pourquoi ça vous étonne d'une certaine façon ? – Je ne dis pas que ça m'étonne. Je dis que je trouve étrange dans la scansion des choses qu'on commence par faire grève avant qu'on ait le contenu d'un projet. Mais évidemment, c'est la liberté de chacun d'appeler à manifester contre la réforme des retraites, même si son détail n'a pas encore été dévoilé. Et je veux vous donner un chiffre, parce que c'est important que tout le monde l'ait en tête. Entre septembre et décembre, septembre 2019 et décembre 2019, nous aurons tenu plus de 350 réunions entre le gouvernement, les organisations syndicales et les organisations professionnelles. – Pour convaincre les Français et surtout pour leur faire… – C'est le témoignage de notre volonté de dialogue. – Le sens de la réforme dont vous dites vous-même qu'elle n'est pas prête, donc comprendre quelque chose qui n'est pas encore établi… – Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que des principes, il y a des principes qui guident cette réforme, nous les avons édictées. – Oui, mais les conséquences pour chacun des Français, ça n'est pas clair. – Mais c'est normal qu'à ce stade, il y ait des choses qui sont encore en discussion. Donc je ne vais pas dire le résultat d'une réforme, d'une négociation, ce serait insulter. Les organisations sont récales, mais il y a des principes. Je veux vous en donner un exemple. – Un seul, parce que je voudrais comparer le local. – Un seul exemple. Aujourd'hui, il y a une femme sur cinq qui est obligée de travailler jusqu'à 67 ans parce qu'elle a fait du temps partiel, parce qu'elle a eu une carrière heurtée, elle s'est arrêtée pour élever les enfants, etc. Ce que nous voulons faire avec cette réforme, c'est faire en sorte que cette femme qui, parfois bien souvent, a été sur un rond-point en tant que gilet jaune, parce qu'elle n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, c'est que cette femme, elle est une meilleure retraite parce qu'on remettra plus d'équité dans le système. C'est un exemple concret de ce que nous avons comme principe pour guider notre action. Je pense que c'est plutôt positif. – Alors, il y a des femmes enseignantes, des femmes aide-soignantes qui, elles, ont des raisons aussi objectives de s'inquiéter parce que, pour l'instant, telle qu'on voit la réforme, elles vont y perdre et c'est ça qui va être négocié. Dites-vous, ce n'est pas encore défini. – Oui, mais cela dit, je vous repose ma question. Cette date du 5 décembre, c'est quand même une date importante pour le gouvernement. – C'est une date importante pour le pays. – C'est une épreuve pour le gouvernement. – Dès lors que deux entreprises, deux grosses entreprises du ferroviaire, la SNCF et la RATP, seront malheureusement à l'arrêt. Et donc, oui, ça va très fortement perturber notre pays, mais quel est notre rôle en tant que gouvernement d'ici là ? D'abord, c'est d'expliquer ce que nous voulons faire. – Alors, quelle est votre stratégie pour faire descendre la guerre ? – Notre stratégie, elle est très claire. Nous faisons en sorte d'avoir un dialogue avec les organisations syndicales. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand on est une organisation syndicale responsable, en fait, on se met à la table des négociations. Donc moi… – Non, vous parlez de qui là ? – Je parle de la CGT, qui refuse systématiquement d'entrer dans une négociation. Ça veut donc dire que, quoi que nous fassions, en fait, il n'y a pas de compromis possible. – Elle demande le retrait de la réforme. Elle est contre le principe même. – Je veux bien, sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont voté au moment d'une élection présidentielle sur un programme dans lequel il y avait une réforme des retraites. – Donc la CGT ne joue pas le jeu de la démocratie sociale. – La CGT ne joue pas le jeu de la démocratie sociale. La démocratie sociale, c'est avoir un gouvernement… – Mais à un moment donné, mais je salue aussi le fait qu'il y ait d'autres organisations syndicales qui fassent le jeu de la négociation. Et négocier, ça n'est pas sale. – Qu'est-ce que vous êtes à faire pour les faire revenir autour de la table ? – D'abord… – Parce que c'est ça aussi la question. – Mais en fait, si le sujet, il est binaire avec certaines organisations syndicales, et que c'est soit vous enlevez la réforme, soit vous gardez la réforme, et c'est la manifestation, je ne vois pas tellement comment on peut trouver une solution de compromis. Le gouvernement est ouvert aux compromis. C'est la raison pour laquelle nous expliquons que tout est sur la table. Mais pour pouvoir danser un tango, il faut au moins être deux. Donc pour pouvoir négocier, il faut avoir des gens autour de la table de négociation. – Et donc vous renvoyez finalement la responsabilité d'une certaine façon du blocage à la CGT aujourd'hui. – Mais à ce stade, ce que je vous dis, c'est que nous appelons tout le monde à la concertation et à la négociation. – Alors pourquoi ne pas faire une grande conférence sociale, dans le fond ? – Effectivement, remettre tous les sujets et discuter avec tout le monde en même temps. – Mais je ne sais pas si vous vous souvenez… – Proposition décentriste, pardon. – Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps, c'était il y a moins d'un an, nous avons lancé le grand débat national. Ça a été un moment au cours duquel il y a eu, au fond, une très 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 large concertation. On nous a d'ailleurs reproché de gagner du temps pour ne pas faire des choses parce que nous concertions avec les Français très justement. En ce moment, nous avons lancé à l'issue de la conférence de presse du mois d'avril du président de la République, une grande mobilisation nationale dans les territoires pour faire en sorte que ce soit au plus près du terrain que les syndicats puissent avoir l'opportunité de faire des grenelles à l'échelon local. – Est-ce que ce ne serait pas une façon de repartir d'un bon pied sur cette réforme qui pour l'instant n'est pas comprise ? Je vous dis que nous avons d'ores et déjà des centaines de réunions avec les organisations syndicales. C'est quoi un grenelle en fait ? C'est un moment donné où vous vous mettez dans une salle pour discuter. Ça fait des mois et des mois que nous sommes dans une salle pour discuter. – Vous dites sans crise de quoi ? – Vous vous proposez quelque chose qu'on fait déjà mais de façon délocalisée. – Je dis simplement, mais je mets en évidence le fait que des discussions nous en avons et qu'à longueur de commentaires, on nous reproche parfois d'en avoir trop, on nous dit vous n'avancez pas assez vite sur la réforme des retraites. – Mais ce sont vos amis de centristes qui le proposent. – Ce ne sont pas l'opposition, ce sont les partenaires évidemment qui font une proposition de bonne volonté. – C'est évidemment que toutes les propositions sont bonnes, simplement ce que je réponds, c'est qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui des endroits où nous faisons de la concertation et du dialogue. Je pourrais vous citer la Convention citoyenne sur le climat, je pourrais vous citer le débat sur les retraites, j'emmène moi-même à chacun de mes déplacements, je serai cette semaine dans la Drôme à Bourg-de-Péage pour réaliser justement un débat sur les retraites. Et je vous le dis, nous discutons au quotidien avec les organisations syndicales et encore ce matin, le Premier ministre et Jean-Paul Delvoye. – Vous reconnaissez qu'il y a encore pas mal de chemins pour convaincre les Français de la justice, de la pertinence, etc. de votre réforme des retraites. – Et c'est aujourd'hui ce que nous faisons au quotidien, d'expliquer de quoi il s'agit. Mais vous savez, quand vous avez une réforme, juste un mot, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la mise en place. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que le système que nous allons bâtir demain soit un système qui dure des dizaines d'années. Donc ça n'est pas quelque chose que vous faites d'un claquement de doigts. Vous prenez le temps pour le faire, mais on prendra le temps pour le faire. – Et nous avons pris… – Ah oui, bien sûr. – C'est quelque chose sur lequel vous ne voulez pas revenir pour l'instant. – Nous ne reviendrons pas sur la nécessité d'avoir une réforme des retraites. Ne serait-ce que parce que si nous décidions aujourd'hui de tout arrêter en disant « c'est terrible, nous arrêtons tout », en fait on a un trou de 10 milliards d'euros à l'horizon 2025. – Ça c'est une mesure financière, c'est pas… – Bah oui, mais moi je préfère arrêter de mettre des pansements sur des jambes de bois et réformer en profondeur le système pour qu'on n'ait pas à y revenir tous les 5 ans. – C'est vrai que le déficit, dites-vous, vous pousse à encore plus réformer, si je puis dire, pour ne pas seulement faire des mesures financières. Mais il y aura des mesures pour combler le déficit. – L'hôpital, Bruno Le Maire avait dit dimanche, de mémoire, que vous alliez mettre le paquet. Effectivement, vous mettez le paquet, 1,5 milliard de plus sur le budget de l'hôpital, un allégement de 10 milliards de la dette, et puis des mesures pour les personnels, on ne va pas toutes les détailler, mais il y a jusqu'à 800 euros net, par exemple, pour les infirmiers et aides-soignants de l'île de France. Vous n'aviez pas… enfin, vous avez mis du temps quand même à réagir, entre guillemets. – Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a fait les choses… – Vous avez changé de braquer, en tout cas. – Non, si j'ose dire, on a fait les choses en bon ordre et dans le bon temps. Quand Agnès Buzyn est devenue ministre de la Santé, elle s'est attachée à mener, pour le coup, une concertation qui a duré près d'une année avec les professionnels de santé, pour définir ce que devait être notre stratégie de réforme du système de santé. – On a tendance à penser, où on constate que quand même, vous mettez toujours un peu de temps à réagir, les Gilets jaunes, c'est un peu tard, l'hôpital, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? – Nous avons eu, nous avons fait le choix, dès le début du quinquennat, de discuter avec les professionnels de santé, de discuter avec leurs organisations représentatives. Nous avons élaboré une stratégie qui s'appelle Ma Santé 2022, qui a vocation à refonder en profonde… – Il n'a pas suffi ! – Mais est-ce que vous pouvez me laisser terminer mes phrases ? – Donc, une stratégie qui permet de refonder en profondeur un système, de réarticuler la médecine de ville et l'hôpital. Nous avons, notamment, libéré le numerus clausus. On met 10 ans pour former un médecin, et donc, je comprends parfaitement qu'à un moment donné, compte tenu des réformes précédentes, de la pression budgétaire qui a été précédemment mise, et depuis que ce gouvernement est en fonction, nous avons fortement augmenté les dépenses de santé. Et ça, on ne peut pas le nier. Ce que nous disons aujourd'hui, et ce que nous avons constaté dans ce fort malaise qui s'exprime à l'hôpital public aujourd'hui, c'est qu'il y avait, en quelque sorte, trop de maîtres à parcourir entre la cible finale, qui est partagée par l'ensemble des professionnels de santé, cette stratégie Ma Santé 2022, et le moment difficile, le gap a passé. Et donc, en quelque sorte, on remet du vent dans les voiles, et nous avons une action d'urgence pour permettre de passer ce moment de transformation qui est compliqué à passer. Je disais, c'est conséquent. Dernière question, ça n'est pas suffisant, dit, entre autres, le collectif interdéphaliste. Vous savez quoi ? Dans le contexte actuel, je ne m'attends pas à ce que la CGT applaudisse dès demain. Donc, ce que je dis, c'est que j'appelle tous les professionnels de santé à regarder dans le détail ce que nous faisons, parce qu'on ne peut pas tout dire à la télévision, malheureusement. Et puis, il y a des choses qui sont un peu techniques et que seuls eux sont à même de comprendre et de mesurer la portée de ce que ça a. Donc, je dis, regardez en détail et vous verrez que nous faisons des efforts qui sont considérables, à la fois pour augmenter l'attractivité de vos métiers, mais aussi et surtout pour vous assurer un cadre de travail de bonne qualité. Appel à toutes les bonnes volontés qui veulent bien regarder dans le détail le texte. Vous pariez que ça en ramènera dans votre giron, entre guillemets. J'espère que nous convaincons. Et tant pis pour la CGT qui, elle, ne peut pas, dans le contexte, de toute façon, approuver le texte. Je le constate. Le dit. Je le constate, malheureusement. Merci beaucoup, Sibeth Enver. Merci à vous. C'était ce matin sur LCI. A vous, Pascale. Merci.